J'ai fait sept ans au Burel FC qui est l'un des meilleurs clubs de la région pour les jeunes et ensuite j'ai rejoint l'Olympique de Marseille où j'ai passé dix ans dont cinq ans avec l'équipe professionnelle et voilà aujourd'hui j'arrive à ce solo. Bien sûr avec avec Marseille j'ai une relation particulière parce que c'est là où je suis né c'est ma ville donc je connais tout le monde au club c'est comme je suis comme à la maison donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'émotions quand je suis parti si je peux remercier ce serait tous les éducateurs que j'ai eu jusqu'à jusqu'au monde pro et puis après Rudy Garcia qui m'a lancé dans le monde pro ensuite le coach Villas-Bois avec qui on a eu des bonnes relations et voilà c'est ces gens là que j'aimerais remercier mes coéquipiers aussi mais voilà tous les gens du club que ce soit les personnes qui travaillent dans les bureaux comme les personnes qui travaillent au quotidien avec nous le staff donc voilà c'est ces personnes là que je voudrais remercier. À Marseille en fait le Mino c'est un jeune qui sort du centre de formation et en fait à Marseille on l'appelle le Mino c'est les jeunes Marseillais on les appelait comme ça les Mino. La situation de venir à la Sassuolo c'est venu de l'intérêt du coach Mister Desherbi et quand j'ai parlé j'ai parlé avec lui au téléphone et au bout de cinq minutes j'avais envie de venir ici honnêtement parce que c'est c'est un grand coach et c'est un très grand tacticien j'ai entendu que du bien de lui ici en Italie j'ai pas mal d'amis qui jouent dans le championnat italien et j'ai entendu que du bien de Mister Desherbi donc honnêtement au bout de cinq minutes j'avais déjà envie de venir ici. Avec Jérémy en fait honnêtement il y a tout qui s'est passé à partir de dimanche pour par rapport aux contacts entre moi et Sassuolo et Jérémy il m'a écrit il m'a demandé comment ça allait on a pris des nouvelles c'est vrai que Jérémy en fait on se connaît depuis qu'on a sept ans avec Jérémy il jouait dans un autre club de Marseille et on jouait contre et bon il nous faisait très mal quand on jouait contre il était très fort et après lui il est parti à Chelsea moi je suis resté à Marseille mais du coup il m'a dit que du bien d'ici mais c'est la vérité il m'a simplement dit la vérité il m'a dit qu'il y avait une très très belle équipe c'est ce qui est la vérité avec des très bons joueurs c'est ce qui est vrai donc oui il a facilité mon choix de venir ici oui de toute façon oui par rapport à l'équipe j'ai pas vu encore tout le monde parce que par rapport au protocole par rapport au Covid ça a été un peu compliqué il a fallu que je fasse plusieurs fois le test j'ai eu pas mal de tests à faire je me suis entraîné individuellement normalement à partir d'aujourd'hui je devrais intégrer l'équipe donc je suis impatient de connaître l'équipe de connaître les joueurs c'est vrai c'est beau c'est c'est bien ça veut dire qu'il ya des joueurs de très grande qualité en équipe d'italie surtout dans l'équipe de Sassolo les trois joueurs donc c'est je connais je les connais je les connais les trois joueurs c'est Berardi, Locatelli et Caputo c'est trois très très bons joueurs et ça m'étonne pas qu'ils soient titulés en sélection nationale et j'ai vu qu'il y a Caputo et Berardi qui avait marqué donc oui c'est des très bons joueurs Locatelli j'avais joué contre lui en espoir avec l'équipe de France on avait joué contre c'est un très très bon joueur aussi non il y a vraiment de très très bons joueurs dans l'équipe honnêtement bon comme j'ai dit pour rapport à son idée de jeu quand on a parlé au téléphone comme je vous ai dit au bout de cinq minutes j'avais envie de venir travailler avec le coach des herbes parce que il a la même vision du foot que moi je peux avoir en tant que joueur et lui là en tant qu'entraîneur et c'est ce qu'il essaye d'apporter à son équipe on le voit j'ai vu des tonnes des tonnes de matchs beaucoup de matchs de l'équipe et c'est tout ce que j'aime en fait comment l'équipe joue c'est tout ce que tout ce que j'aime dans le football c'est de prendre des risques de jouer au foot et c'est ce que le coach des herbes veut faire avec son équipe et c'est ce que j'aime bah mon ambition pour cette saison ça serait que individuellement que je retrouve le plaisir de jouer parce que c'est vrai qu'à Marseille ça a été un peu compliqué sur la dernière saison l'année dernière j'ai pas beaucoup joué déjà de retrouver le plaisir de jouer d'enchaîner les matchs de faire des bonnes performances et après collectivement de faire la meilleure saison possible l'équipe elle est très bien partie avec deux victoires et un nul donc voilà ça serait de faire une bonne saison l'année dernière ils ont fini huitième essayer de faire mieux que l'année dernière et voilà je suis juste leur dire que je suis très content d'être là que je vais me donner à fond pour le club comme j'ai toujours fait et voilà que j'espère qu'on va faire une grande saison tous ensemble et qu'on pourra les retrouver bientôt au stade de au stade pour ça ça sol